Bonjour, est-ce que vous avez faim ? Si vous avez faim, attention, nous allons parler de la cuisine dans cette leçon et dans les leçons 9 et 10. Si vous avez faim, cela va être difficile. Yes, today we will be talking about food. You'll be learning a few irregular verbs and practicing new ways to talk about quantities. These all fit together very well. The only thing I worry about today, you might stop the lecture to go to the fridge or I might get hungry. This is going to be a challenge. Les Français aiment manger. Oui, c'est sûr, mais les Américains aussi et aussi les Canadiens, les Japonais, les Sénégalais, les Marocains et, bien sûr, les Italiens. La cuisine est importante dans toutes les cultures. Aujourd'hui, nous allons parler des repas de la journée. Un repas ? Qu'est-ce que c'est ? Le repas du matin s'appelle le petit-déjeuner. Prononcez, s'il vous plaît, le petit-déjeuner. Le repas du soir, c'est le dîner. Prononcez, le dîner. I warned you that if you are hungry as you start this lecture, it could be difficult. Here's a quick cultural note. Au Québec et en Suisse, le vocabulaire pour les repas est différent. Par exemple, on prend le déjeuner le matin. We'll be using the vocabulary from France in this lecture because it's the French I'm most comfortable with. And that's the only reason. The richness of French as it is spoken in different countries will be fun for you to discover little by little in the future. When I travel, and when you travel, we'll just have to listen extra carefully for vocabulary in context. Commençons. Voici un petit-déjeuner français très simple. Prononcez, s'il vous plaît. Il y a du café dans un bol. Il y a du lait. Il y a du beurre. Il y a du pain. Il y a de la confiture. Il n'y a pas de lait dans le café. There's some bread. There isn't any milk in the coffee. As we work through the meals of the day, you'll talk about some of this and some of that. Compare. J'aime le café. I like coffee. However, I drink coffee. I drink some coffee. Je bois du café. Je bois du café. Don't worry about the verb to drink just yet. You'll get it soon. Let's focus on the little words. The articles. There's a grammatical challenge today. Little words. Articles. You've already learned to use definite articles. Le, la, les. When you like or dislike something, you like or dislike all of it. All of it in the world. Okay, maybe not really. But it's a good way to remember that likes and dislikes are expressed with the definite articles. Le, la, and les. You definitely like it or not. With the definite article. You also use a definite article when you want to make a clear generalization. Les fruits et les légumes sont importants pour la santé. It's a whole category of things that are good for you. Les fruits et les légumes. So, that was a quick review of definite articles. Now, look at the photo again. See, you've also learned to use the indefinite articles. Un, une, des. Le café et le thé sont des boissons chaudes. Coffee and tea are hot drinks. Le café et le thé, with the definite articles, are generalizations. Le café refers to the whole category of café. Same thing for le thé. And then use des boissons chaudes. An indefinite article, because there are other hot beverages in the world. L'eau et les jus de fruits sont des boissons froides. Prononcez, une boisson. Voilà un autre petit déjeuner américain. Sur cette photo, il y a deux boissons. Il y a un jus d'orange et un café. Voici une petite liste de vocabulaire pour la photo. Prononcez, s'il vous plaît. Un oeuf, des oeufs. And yes, it's un oeuf et des oeufs. Un pancake, un jus d'orange, un café. Il y a des oeufs et il y a un café. Bien sûr. Le café est dans une tasse. Le jus d'orange est dans un verre. Et les oeufs et les pancakes sont dans une assiette. Et il y a une fourchette. And do you remember the negative of un, une and des? They often switch to deux. Sur la photo, il n'y a pas de cuillère. Il n'y a pas de couteau. No spoon, no knife. Là, il y a une tasse. Une assiette. Une fourchette. Un couteau. J'ai un couteau. Je n'ai pas de couteau. Safer that way. But let's go back to the photo of that American breakfast. I said un café, une fourchette des oeufs. But I carefully avoided talking about bacon, butter and syrup. You'll see why in a minute. Prononcez, s'il vous plaît. J'aime le beurre. J'aime le sirop d'érable. J'aime le bacon. J'aime le bacon. Mais il y a du bacon. Je vais manger du bacon. En France, je vais manger du pain et de la confiture. Avec mon café. J'aime la confiture. Je vais manger de la confiture. What happens when I want to say that there is some bacon, some bread, some jam? I can't have a naked noun in French. There is bacon. That works in English. But in French, il y a du bacon. What I need here is a new set of articles. Not definite, not indefinite. Partitive articles. Voici les articles partitifs. De plus la, de la. De plus le, du. De plus l' apostrophe, oui, de l. Like de l'eau. You'll use the partitive article to say some. And when you talk about an undefined amount of something that you can't count, you also need the partitive. Regardez la photo et prononcez. Je mange des céréales avec du yaourt et des fraises. Mon ami boit de la tisane. Je bois du café. Let me try another type of illustration. You'll see three types of articles in action. Je cherche une baguette. Here, I'm looking for a baguette. And here I use the definite article, indefinite article, une. Je trouve la baguette. I find the baguette. Here you use the definite article, la. J'ai la baguette ici. The whole thing. But if I want to talk about part of the whole, je mange de la baguette. I eat some of the baguette. Oh, et je montre la baguette au technicien. Je mange de la baguette. I'm using a partitive article to talk about part of the whole. I can't eat the whole baguette. That was a lot. Excusez-moi, je vais prendre du café. Oh, man. Prendre. We're going to need the verb prendre throughout this lecture. It's to take. For example, a bus and sometimes to have. For example, a coffee or a meal. And it's irregular. Répétez, s'il vous plaît. Prendre. Je prends un café. Tu prends un repas. Il prend le bus. Nous prenons un café ensemble. Vous prenez le train. Elles prennent le petit déjeuner. Il prend singulier. Ils prennent, pluriel. Two verbs that are conjugated like prendre are comprendre and apprendre. You use comprendre when you say, Excusez-moi, madame, je ne comprends pas. Apprendre. To learn. Ici, maintenant, vous apprenez le verbe apprendre, n'est-ce pas? Bah, oui. Since the French use prendre for meals and food and drink, you'll have ample time to practice it today. Qu'est-ce que je prends ce matin? Bah, du café. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous prenez le matin? Tell me that you drink the following beverages in the morning, even if you don't. Humor me. So, du, de la, or de, l'apostrophe, plus the following vowel. Le matin, je prends du jus de pomme. Le chocolat chaud. Je prends du chocolat chaud. La tisane. Je prends de la tisane. L'eau. Je prends de l'eau. Oui. Le café. Je prends du café. Avec du sucre. And now you will have a choice. But remember, when you say, I don't have something, use pas de. You'll need to use de if you want to make a negative statement that would have taken the partitive. Sound complicated? Il y a du café. Là, il n'y a pas de café. Je bois du café. Voilà. Let's use another verb you need here. Boire. To drink. Répétez, s'il vous plaît. Boire. Je bois. Tu bois. Il boit. Nous buvons. Oh yes. Nous buvons. Vous buvez. Elles boivent. Ils boivent. Singulier. Ils boivent. Pluriel. OK. Je bois du jus de tomate. This needs the partitive since it's an undefined but limited quantity. What about this? I bet there are some beverages you don't drink first thing in the morning. Le jus de brocoli. Yuck. Je ne bois pas de jus de brocoli. Et vous? Je bois du de la de. L' ou je ne bois pas de. Now you decide. L'eau minérale gazeuse. Je. Je ne bois pas d'eau minérale gazeuse. Ou je bois de l'eau minérale gazeuse. Le thé. Je. Je ne bois pas de thé. Ou je bois du thé. Le café. L'eau minérale plate. Je ne bois pas d'eau minérale plate. Ou je bois de l'eau minérale plate. Le café. Je ne bois pas de café. Je bois du café. Moi, je bois du café. But instead of saying whether you drink it or not, how about different subjects? Le jus de poire. Nous. Nous buvons du jus de poire. Or, nous ne buvons pas de jus de poire. Le jus d'orange. Et le garçon et son père, ils boivent du jus d'orange. Le lait. Ils boivent du lait. Le jus de pamplemousse. Prononcez, s'il vous plaît. Pamplemousse. Le jus de pamplemousse. Regardez. Ils préparent du jus de pamplemousse. Ils vont boire du jus de pamplemousse. Ils vont boire. They're going to drink. Mais excusez-moi, j'ai soif. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau ? Ah, ben, merci. Merci. Est-ce que c'est de l'eau gazeuse ? Non, c'est de l'eau plate. Merci. Je bois de l'eau minérale plate. But, je ne bois pas d'eau minérale gazeuse. Mais, c'est de l'eau plate. Ce n'est pas de l'eau gazeuse. Did you notice? In the negative with the verb être, the partitive doesn't change to de or des apostrophes. It makes sense to me in the following way. Il n'y a pas de vin. Wine doesn't exist here. Pas d'eau. Il n'y a pas de café dans la tasse. Doesn't exist. However, c'est de l'eau plate. Ce n'est pas de l'eau gazeuse. It exists. I'm just defining it. C'est du chocolat... Ouh, du chocolat noir. Ce n'est pas du chocolat blanc. C'est du chocolat blanc. Ce n'est pas du chocolat noir. Ouf, boire, prendre, and all those articles. And we haven't even finished talking about le petit déjeuner. Les Américains prennent souvent un grand petit déjeuner. Et les Français ? Non, c'est petit. Regardez la photo. C'est un petit déjeuner français typique. Il y a sur la table deux bols, deux bols. Dans un bol, il y a du café au lait pour moi. Oui, et dans l'autre bol, il y a du chocolat chaud pour le garçon. Sur la table, il y a du pain et du beurre. Il n'y a pas de confiture. Ben mange du pain avec du beurre. Et qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Une cuillère et un couteau. Et à gauche, c'est du jus d'orange. Les Français mangent aussi parfois des croissants et des pains au chocolat. And yes, that's how you say chocolate croissant in French. Voilà, c'est simple, c'est typique. So that's breakfast. And now you have many of the tools you need to talk about other meals. Traditionnellement, le déjeuner était le plus grand repas de la journée. Traditionally, lunch was the biggest meal of the day. Two hours were set aside for the noonday meal and parents and children came home for lunch. But as I've said, cultures change over time. In lecture six, when you met Daniel and his parents, Marc and Sabine, we talked about Sabine's short lunch break, about 45 minutes. That doesn't mean that the cultural value of a long lunch has been forgotten. So what would the ideal lunch look like in France today? Perhaps not too different from some American Sunday dinners. and each course will have its place. Regardons. Souvent, avant de passer à table, on commence par un apéritif. On sert du champagne, par exemple, et du jus de fruits pour les enfants. On mange des olives ou des petits biscuits salés ou des cacahuètes. Olives or crackers or peanuts. Prononcez cacahuètes. Pour un déjeuner très élégant, des toasts avec du pâté de saumon fumé, par exemple. Ensuite, on passe à table. À table! Le repas commence par une entrée. Une entrée? Now there's a false cognate. Une entrée is, well, an entrance into the meal and not the entree. Comme entrée, par exemple, on prend une salade ou peut-être une assiette de charcuterie. Et en hiver, une petite soupe est excellente. Ici, regardez! Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Du pain. On va manger du pain pendant tout le repas. Un repas sans pain? Impossible. Sur la table, il y a du pain, de la charcuterie, des cornichons et il y a, complétez s'il vous plaît, il y a de l'eau minérale gazeuse. Il y a de l'eau minérale plate et il y a du vin rouge. Donc, comme boisson, on boit du vin rouge, blanc ou rosé et de l'eau. Les enfants boivent de l'eau, bien sûr. On ne boit pas de thé glacé ou de café avec le repas. Après l'entrée, on sert le plat principal. Alors là, tout est possible. Vous pouvez servir du poisson, par exemple, par exemple, du saumon ou de la sole, du poisson. Prononcez poisson, just like une boisson. The two S's make the s sound. And with poisson, it's more important than ever. You really don't want to say poison. Si on n'aime pas le poisson, on sert parfois de la viande, meat, du bœuf, du veau, de l'agneau, des côtelettes de porc ou un simple poulet rôti. On sert ce poulet rôti avec des carottes. C'est un repas classique en France. Il y a aussi des plats régionaux. Un plat du sud de la France, une ratatouille, avec des tomates, des courgettes, de l'aubergine, du poivron rouge et du poivron vert. Il y a aussi de l'oignon et de l'ail, onion and garlic, et des herbes de Provence, bien sûr. Et avec le plat principal, on sert des légumes, des haricots verts, des pommes de terre ou des carottes, par exemple. Et on peut servir des frites. Sur des frites, il y a du sel et du poivre. Un steak frite est classique. There's even a philosophical essay entitled Le Beef Tech et les frites by the 20th century writer Roland Barthes. Food, important, oui. But back to our lunch. Après le plat principal, on sert parfois du fromage et une salade verte avec une bonne vinaigrette. Et après ? Eh bien oui, ça continue. On sert un dessert ou des fruits frais. Comme dessert, on peut servir de la glace, par exemple, ou une tarte. Un dessert. Et non pas un désert, comme le désert de Gobi ou le Sahara. Et si on préfère les fruits, on peut proposer une pomme, une pêche ou une poire. Pour moi, des fraises de bois avec de la crème chantilly. Et pendant le dessert ou après, un petit café. Ouf ! Mais quelle est la partie la plus importante de ce repas ? La conversation. La convivialité. La famille et les amis ensemble. Conversation, convivialité, friends and family together. I hope you realize how much French you just heard. Bravo ! This gets you started on the way to a big French lunch, doesn't it ? Imagine that a French family invites you to lunch. A quick cultural note, however, this might not happen until you know a family rather well, for reasons I'll discuss in a later lecture. Imagine, though, that you've been invited to lunch. What do you do ? Let's do a quick etiquette lesson. Faisons une petite leçon de bonne manière. Vous êtes invité ? Suggestion. Numéro 1, dites oui. Pour accepter, vous pouvez dire avec plaisir. Numéro 2, arrivez 10 ou 15 minutes en retard. Votre hôte dit 7 heures. 7 heures 10, c'est parfait. Numéro 3, n'arrivez pas les mains vides. Les fleurs sont toujours appropriées. Et numéro 4, n'imaginez pas une visite de la maison. La maison est privée. Mais vous pouvez, bien sûr, demander les toilettes, les WC, si nécessaire. We'll expand on this in a later lecture. Et numéro 5, soyez attentifs. I can never tell you all the things you'll need to know. So the best advice I can give is be attentive. Pay attention to what's going on around you and follow their lead. Here are a few helpful expressions you might hear, just a few, and I'll give you a few ways of answering. Your host, vous voulez boire quelque chose, un petit apéro ? Cultural note, un apéritif usually has alcohol. You can say, oui, avec plaisir, or, non merci, de l'eau, c'est possible ? They might offer un jus de fruits, too. You hear, on passe à table, or, passons à table, let's sit down. Here, for now, just go with the flow. Merci and a smile works every time for me and every time you just say no merci or merci to hold up your hand a little to say no if you want to give a polite refusal. As the meal goes on, just watch and enjoy. You'll see the French eat like this. La fourchette est dans la main gauche, le couteau dans la main droite et on ne change pas et le pain de chaque personne est sur la table. Both hands stay on the table as you eat and when you're not eating, they're not in your lap. Cette jeune fille est très polie. You do not have to do this. Be yourself. Vous n'êtes pas français et ils comprennent. When you've really had enough, you say C'était délicieux. It was delicious. Smile. Look full. Répétez C'était délicieux. You have done it. It's the end of the meal. Dite Merci, merci or Merci mille fois and off you go. But you know that for the French, the day isn't over yet, right? Still more food to come. After that lunch, nobody needs an afternoon snack. However, on a regular school day, a child might come home to a goûter. Un pain au chocolat, peut-être. Not much, though. There's one difference I see between French and American eating habits. Almost no snacking. You eat at mealtime, period. Un petit goûter pour les adultes, OK. Mais à la terrasse d'un café, c'est civilisé. And mealtime is sacred. Since many families eat separately at noon, the evening meal is important family time. Schools and clubs, for example, won't plan regular activities for dinnertime around 8 p.m. The evening meal is lighter. Thank goodness. Let's imagine our French family. Marc fait la cuisine le soir. Parfois, il prépare une salade verte et une grande omelette pour toute la famille. Ce soir, Marc sert une pizza surgelée. Les enfants mettent la table. Mettre, the last verb for today. Mettre is to put, to put on or to turn on, depending on the context. Prononcer. Mettre. Je mets un béret. Tu mets la lampe. Elle met le pain sur la table. Nous mettons la télévision. Vous mettez un chapeau de cowboy. Ils mettent du lait dans le café. Elle met de la crème dans son café singulier. Ils mettent pluriel. Marc sort la pizza surgelée du congélateur. Ils mettent le four à 200 degrés Celsius. Oui, c'est chaud. 400 degrés Fahrenheit. Ils mettent la pizza dans le four. Après 10 minutes, ils sortent la pizza du four. Et voilà. Sur la table, il y a une nappe et des serviettes. Il y a une bouteille de vin et une carafe d'eau. Carole met les assiettes. Daniel met les verres à eau et les verres à vin. Les couteaux sont sur la table. Vincent va mettre les fourchettes. Il n'y a pas de cuillère. Sabine arrive, elle a faim. Ils vont manger. So, they're going to have dinner and we're going to finish up with a little activity. These pesky articles. This is one of those language issues that will take some time. It's really all about practice. Let's imagine the dinner that's taking place. Read along with me and listen for all the articles. La famille Dubois aime la pizza. Ils mangent souvent de la pizza le soir. Ce soir, Marc va servir une pizza classique. Il y a du fromage, de la sauce tomate, des olives et du jambon. Carole aime les oignons, mais Daniel déteste les oignons. Donc, il n'y a pas d'oignons. Ils vont mettre aussi de la salade dans leurs assiettes. Ils vont manger la pizza et la salade ensemble. Sabine boit de l'eau et Marc boit du vin. Et les enfants, ils boivent de l'eau. Les enfants ne boivent pas de vin. Et comme dessert, il n'y a pas de dessert. ils vont manger des fruits. You can practice this again in the cahier d'exercice. Nous parlons aujourd'hui de beaucoup de bonnes choses. Des tartes, de la glace, des croissants. Est-ce que je vais manger une quiche? Non. Je vais manger de la quiche. Je vais manger un morceau de quiche. I'm going to eat a piece of quiche. Oups! That's for lecture 9. And if you can't remember if it's un croissant or une, do like I did my first year in France. Order two. Groupe 1. Vocabulaire. Les repas de la journée. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner, le souper, le pique-nique, le buffet canadien, l'entrée, le plat principal, le fromage, le dessert, la nourriture, un oeuf, le pain, les céréales, les fruits, le pain grillé, le pancake, le beurre, le sirop d'érable, le bacon, la pomme de terre, une orange, le jus d'orange, le jus de poire, le jus de pamplemousse, le lait, le café, le bagel, omelette, le jus de tomate, le yaourt, les fraises, le thé, le chocolat chaud, la tisane, le jus de pomme, l'eau, 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 l'eau plate, l'eau minérale gazeuse, le sucre, du bœuf, du veau, de l'agneau, du poisson, du saumon, de la sole, une boisson, de la viande, un légume, une tomate, une aubergine, un poivron vert, un poivron rouge, un haricot vert, une carotte, de l'oignon, de l'ail, une ratatouille, du sel, du poivre, les couverts, une tasse, un bol, une assiette, une cuillère, une petite cuillère, une fourchette, un couteau, un verre, une serviette, une nappe, grammaire, prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles, prennent, dialogue, prendre, qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner ? Je prends du café. Est-ce que vous prenez du jus d'orange ? Non, nous ne prenons pas de jus de fruits. Les vérifications prennent combien de temps ? Elles prennent deux heures. Dialogue, comprendre. Tu comprends cette leçon ? Non, je ne comprends pas. Est-ce que Nathalie comprend ? Est-ce que Nathalie comprend ? Est-ce que Nathalie comprend ? Non, elle ne comprend pas tout. Dialogue. Apprendre. Nous apprenons à parler français. Vous apprenez seule ? Non, nous apprenons avec Anne Williams. Grammaire. Mettre. Je mets. Tu mets. Il, elle, on met. Nous mettons. Vous mettez. Ils, elles mettent. Dialogue. Mettre. Tu mets du sucre. Tu mets du sucre dans ton café ? Oui, je mets du sucre. Et tu mets de la crème ? Non, je ne mets pas de crème. Crammaire. Boire. Je bois. Tu bois. Il boit. Nous buvons. Vous buvez. Elles boivent. Dialogue. Boire. Tu bois de la tisane ? Oui, je bois de la tisane. Et vous, qu'est-ce que vous buvez ? Nous buvons du thé. Les sons du français. La lettre H. The letter H. Prononcez, s'il vous plaît. Des hommes. Des haricots verts. The letter H is never pronounced in French. There are, however, two types of H in French. Up until this lecture, all of the H words you learned were like homme. Un homme, l'homme, des hommes. In lecture 7, I used the term mute H. The H muet, the mute H is not pronounced, but you link it to the article as though it were a vowel. L'hotel. With l'hotel, you are making an elision. You make le plus hôtel into l'hotel. Les hôtels. With les hôtels, you use liaison. You are tying the noun and the preceding word together with sound. Répétez, s'il vous plaît. Une élision. L'hotel. Une liaison. Les hôtels. L'homme. Les hommes. Now, for the other kind of H. It is called an aspirate H, an H aspiré. Again, you don't pronounce the H sound like in English. Him, her, happy. Two words that have to do with food have this H, the aspirate H. Les haricots verts. Les hors d'oeuvre. Liaison and elision are not used with this H. Prononcez, s'il vous plaît. Les haricots verts. Les hors d'oeuvre. A covered market in French-speaking countries is often called… Les halles. Prononcez. Les halles. There are very few words like this in French, and a dictionary will indicate when the H is aspirate. It's just a mistake that's better to avoid. To find the bistro in this covered market, you'd ask… Les halles, s'il vous plaît. Le bistro des halles, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Le bistro des halles, s'il vous plaît. Groupe 2. Compréhension. Lisez et écoutez. La famille Dubois aime la pizza. Ils mangent souvent de la pizza le soir. Ce soir, Marc va servir une pizza classique. Ils vont mettre aussi de la salade dans leurs assiettes. Sabine boit de l'eau et Marc boit du vin. Les enfants ne boivent pas de vin. Et comme dessert, il n'y a pas de dessert. Ils vont manger des fruits. Les fruits sont bons pour la santé. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. La famille Dubois aime la pizza. Ils mangent souvent de la pizza le soir. Ce soir, Marc va servir une pizza classique. Ils vont mettre aussi de la salade dans leurs assiettes. Les enfants ne boivent pas de vin. Et comme dessert, il n'y a pas de dessert. Ils vont manger des fruits. Les fruits sont bons pour la santé. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. La famille Dubois aime la pizza. Ils mangent souvent de la pizza le soir. Ce soir, Marc va servir une pizza classique. Ils vont mettre aussi de la salade dans leurs assiettes. Sabine boit de l'eau et Marc boit du vin. Les enfants ne boivent pas de vin. Et comme dessert, il n'y a pas de dessert. Ils vont manger des fruits. Les fruits sont bons pour la santé. Question vraie ou faux ? Sabine va faire la pizza. Faux. Les enfants boivent du vin. Faux. La famille Dubois ne mange pas de fruits. Faux. La famille Lean. La famille 16e. Faux. La famille Banné. Les enfants, la famille, les enfants.